bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle chronique du royaume 1164 sur le kvk 112 une chronique quelques heures une dizaine d'heures avant l'ouverture des portes de niveau 4 dans les deux sens on est à présent à un peu plus de dix jours de la fin du kvk et comme on le voit il reste plus que trois chroniques flèche de nuit loup et agneau et baissé de rideau ces trois chroniques là se font une fois que les portes sont ouvertes les portes de niveau 4 sont ouvertes et qu'on une fois qu'on peut attaquer les royaumes directement sur leur zone de pop leur zone 0 leur zone 4 selon comment vous prenez le décompte si vous avez raté les autres chroniques qui nous ont mené à ça n'hésitez pas à aller les voir je vous mets le lien en haut en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et à lâcher un gros pouce bleus ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc on se retrouve on l'a vu la chronique la grande ziggourate a été pris par les ltt donc techniquement c'est les ltt qu'ont gagné ce kvk bravo à eux et plus largement c'est leur alliance le 11 87 un serveur avec beaucoup de français l'éveillé fr notamment le 11 30 avec les ltt et le 11 36 avec l'alliance forte les dots et les 8000 ces trois alliances là ont gagné le kvk à saison 2 ils occupent la totalité des terres du roi il ya une petite alliance qui a été volatile comme on l'a vu une nouvelle fois dans les précédentes chroniques a souvent retourné sa veste qui est le 12 04 le savoir 12 04 qui est en alliance avec le 10 05 puis 11 87 puis 10 05 et pour finir avec le 11 87 il semble être toléré au nord de leur zone ils sont pas attaqués mais ça se limite à ça ils sont pas en terre du roi alors la situation comment est-elle vous le voyez on voit les différents royaumes qui vont se faire attaquer puisque c'est les royaumes perdants qui vont se faire attaquer à savoir le 11 64 le 10 13 là on voit le 10 14 le 10 13 à côté et forcément le 10 05 aussi va se faire attaquer on voit que tous ces royaumes tant les attaquants que les attaqués se sont préparés d'un côté les royaumes attaqués ont scellé leurs portes et vraiment longé toutes leurs frontières et poser des drapeaux sur tout leur territoire pour éviter la pose d'une forteresse sauvage après la prise de la porte par l'adversaire et de l'autre côté les royaumes qui vont attaquer on le voit eux se sont préparés ont longé tous les bords du royaume et sont rapprochés des portes pour les prendre dès l'ouverture dans un peu plus de 10 heures stratégie assez classique en kvk ou de lorsque là on l'a vu dans la saison 1 et là pour la saison 2 évidemment il n'y a pas d'autre solution et on longe bien les murs vous voyez de ce qu'on va attaquer pour pouvoir faire un saut de muraille au besoin alors là le 12 04 sera pas attaqué mais le 10 05 oui voyez on longe les murs on se met en contact pour pouvoir faire du passe muraille au cas où on n'arrive pas à passer la porte ou si on les portes ont été scellés d'ailleurs si vous voulez tester vos connaissances sur sur rock sur les différentes stratégies ou sur les différents items un sondage pas un sondage un quiz a été mis en place sur le le discord de rock fr je vous invite à aller aller le faire c'est assez intéressant mettez votre note si vous voulez en commentaire moi j'ai obtenu 16 sur 21 en note il ya quelques quelques petites astuces ou quelques petits items plutôt par exemple dans les bousses que je n'avais jamais vu et qui apparemment existait bref en tout cas c'est intéressant de le faire si vous voulez tester vos connaissances sur sur rock sur le rock fr je vous mets le lien vers vers ce quiz dans la description de cette vidéo alors vous le voyez les portes on a reçu un mail qui nous a dit que les portes allaient ouvrir dans 24 heures vous le voyez c'était il ya deux heures et il ya plus de 10 heures donc déjà le mail comme d'habitude élite ils l'ont envoyé 2 12 heures en retard mais c'est pas grave on habitué heureusement on est vigilant parce que si on en suit le mail on se dit peut-être à après ce décompte de 10 heures on a encore 12 heures non non il l'a envoyé tout simplement 12 heures en retard les portes ouvre 12 heures après la fin de l'event précédent et non pas 24 heures peut-être un problème de traduction mais en tout cas pour nous les français si on suit ce mail là on a un problème puisqu'on arrive 12 heures après la bataille vous le voyez les dots sont à notre porte les siam aussi et nous de l'autre côté on sait aussi on se met aussi là pour faire une petite démonstration de force qu'on est là aussi mais il se passe rien et sur cette zone là on a des drapeaux qui commencent à brûler puisque les siam essayent de se rapprocher de cette porte de l'autre côté cette porte toutes les portes chez nous normalement ont été scellés on avance un petit peu on met des drapeaux aussi pour les ralentir dans leur progression demain matin parce que l'ouverture des portes doit avoir lieu va avoir lieu à 6h30 heure française soit 4h30 heure utc ce qui n'est clairement pas une heure favorable pour les français donc en plaçant des drapeaux comme ça et en scellant les portes derrière nous on gagne du temps et on se protège sur les horaires où on est le moins présent en tant que français puisque nous notre serveur est très majoritairement français je dirais à plus de 80% français voire 90% français ou francophone puisqu'on a quelques canadiens on le voit sur la dernière porte la plus au nord on a même décidé les ls ont décidé de sortir et de faire une attaque pour repousser même les drapeaux et pas laisser les ltt avancer les ltrue là en l'occurrence de toute façon les ltrue vont certainement s'occuper d'abord du sud puisqu'on l'a vu ils se sont collés au serveur d'is 13 mais rien n'est sûr on n'a pas connaissance des stratégies de l'adversaire on sait juste de toute façon que nos quatre royaumes le 10 05 le 11 64 le 10 13 et le 10 14 vont forcément se faire envahir puisqu'il ya des rewards à la clé et vont voir les prendre donc là il ya de la bataille on est sur des zones des zones de combat ça reste des zones de combat réelle mais des zones de combat assez assez soft on est je vous le rappelle en fin de kvk il reste plus dix jours on a commencé à 50 jours donc 40 jours découlés il ya quand même eu beaucoup de morts dans les deux camps dans dans les deux les deux grosses alliances quatre contre quatre serveurs il ya eu beaucoup de morts évidemment en général il y en a plus du côté des perdants donc on a dû en subir plus que mais rien n'est dit puisque il ya parfois sur les 15 premiers jours du kvk nous par exemple on a fait on a fait très 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 mal au serveur 11 36 mais par la suite ça s'est retourné contre nous puisque c'est eux qui ont pris l'ascendant sur nous avec avec leurs alliés mais mais c'est comme ça c'est le jeu parfois on gagne parfois on perd et on peut gagner des batailles en début de kvk nous même on avait gagné le pré kvk le saveur en 64 l'avait gagné et pourtant une bonne alliance face à nous avec une bonne stratégie a suffi pour pour nous battre alors cette porte là vous voyez on la tient il n'y a pas de souci on repousse l'adversaire comme je vous ai dit le but était vraiment ouais de s'amuser un de les repousser de gagner du temps poser des drapeaux mais aussi de s'amuser en cette fin de kvk à continuer faire faire la guerre puisque on est sur la fin très clairement et si jamais ils arrivent à rentrer sur notre terrain on serait dans l'obligation de tp mais pour le moment il n'y a pas de souci puisque puisque les portes ont été scellés et normalement elles ont été bien faites vous le voyez aussi le 10 14 eux ont scellé leurs portes en plus de les sceller eux ont même mis dans certaines zones des forteresses ils ont posé des forteresses pour bloquer aussi le passe muraille alors eux ils le bloquent avec une forteresse c'est pas forcément la meilleure solution vaut mieux la bloquer avec une ville en shield plutôt qu'avec une forteresse parce qu'une forteresse reste attaquable alors qu'une ville de même si c'est long ça prendra deux jours à détruire si elle n'est pas défendu alors que une zone shield et une ville shield et elle on pourra pas attaquer là comme vous le voyez tout le monde est prêt et ils sont vraiment aux abords des portes voyez ils ont bien longé comme je vous le dis vraiment la muraille pour pouvoir créer une zone de contact soit avec un flag s'ils peuvent en poser un plus loin soit avec une forteresse puisque la zone de la forteresse est plus large que la zone d'un drapeau et parfois avec une forteresse on arrive à sauter des montagnes qu'on n'arrive pas à sauter avec avec un flag standard donc voilà donc vous voyez nous là on se regardait dans le blanc des yeux à 12 heures de 10 un peu plus de 10 heures pardon de l'ouverture de cette de ces portes il n'y avait pas pour le moment d'enjeu réel stratégique autre que que faire du combat tout simplement puisque notre zone était déjà déjà assuré et fermé on se retrouve là un petit peu plus tard voyez on est déjà deux trois heures plus tard dans la soirée on n'a toujours pas les portes de niveau 4 ouvert et on voit que ça se rapproche petit à petit de notre porte même des zones qui étaient qui n'étaient pas attaqué se font attaquer là on est attaqué sur une deuxième porte par les siam alors qu'il n'y avait pas d'attaque jusqu'à présent moi j'ai décidé de descendre j'ai pas rejoint les ls qui était déjà en nombre suffisant j'ai préféré aller rejoindre les lsr qui avait des drapeaux qui étaient en train de brûler il y avait quelques quelques personnes quelques joueurs qui étaient en t4 donc évidemment en tant que t5 dès que je suis arrivé et ben ils sont partis ce qui est ce qui est normal moi aussi à leur place j'aurais fait de même parce qu'ils vont prendre sinon énormément de blessés évidemment j'en ai attrapé quelques-uns sur le chemin pour les punir pour les punir d'être là et d'avoir fait brûler les drapeaux là clairement il n'y avait aucun enjeu stratégique pour moi car quoi qu'il arrive je vais pas rester cinq heures à défendre cette zone surtout tout seul pour des drapeaux qui quoi qu'il en soit dans quelques heures quand je serai parti vont brûler parce que si la position n'est pas tenue h24 ou si la zone n'est pas parsemée de villes shieldées ou de troupes pour pour la défendre forcément l'adversaire à un moment un autre va réussir à avancer sachant que on n'a pas de réel enjeu à défendre ces drapeaux là puisque derrière la porte a été une nouvelle fois scellé par les lsr d'ailleurs si la technique de scellage ne vous parle pas je vous mets le lien de la vidéo que j'ai fait sur comment sceller une porte vous met tout de suite le lien en haut de cette vidéo en suggestion n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à la liker si si vous la trouvez bien en tout cas elle vous apprendra comment sceller efficacement une porte donc voilà là j'avais rejoint la lsr je leur partageait le rapport le pauvre le pauvre au 69 il avait qu'une petite troupe qui traînait par là et je l'aim malheureusement pour lui attraper et je lui ai mis 50 cas dans son hôpital forcément quand il ya des t5 qui frappe des t4 surtout avec un j'avais le double d'unité de lui forcément il prend cher malheureusement pour lui et en tout cas moi mon but là c'était de l'amoindrir pour demain c'était pas tellement de défendre les bâtiments c'était surtout ceux qui traînaient dans la zone en attendant que les portes ouvrent les amoindrir c'est toujours toujours une bonne stratégie attaquer l'adversaire dans des zones c'est ce qui se passe aussi au nord je vous dis on fait sa pause pour s'amuser effectivement mais aussi si on peut remplir les hôpitaux de l'adversaire sans trop remplir les nôtres ce qui va le diminuer pour le combat le lendemain parce que là avec 50 mille troupes il a pris tout de suite trois jours de soins donc s'il n'a pas de boost pour les soigner ou s'ils soignent pas 2000 par 2000 ce qui va lui prendre beaucoup de temps forcément pour demain il l'ouverture des portes il sera largement pénalisé par rapport par rapport à nous donc je me suis placé dans les flagues aussi évidemment pour surtout pour pour les impressionner le fait qu'ils se découragent il y avait vraiment encore une fois aucune stratégie réelle là dedans de toute façon on le sait qu'ils vont arriver à nos portes on le sait qu'ils vont très probablement prendre les portes parce qu'on va pas les défendre nous notre but est de sceller derrière et ne pas les laisser rentrer sur le territoire c'est pour ça que comme tous les autres serveurs en mode défensif à savoir le 10 05 nous le 11 64 le 10 13 et le 10 14 voyez on s'est étendu sur toute la zone on a déposé des drapeaux partout et les seules zones qui restent libres sont des zones où on peut pas poser de forteresse ni de drapeaux donc on est sur tout le territoire donc dès le moment où le territoire est scellé ils pourront pas nous faire comme ils ont fait en zone zarath en zone 5 à savoir prendre la porte poser une forteresse malgré le scellage là il n'y a pas de place pour poser une forteresse donc ils ne peuvent rien faire leur seule alternative serait d'utiliser une technique de passe-muraille pour sauter et taper un drapeau directement qui est en contact avec la muraille qu'on a parce qu'on a allongé aussi toutes les murailles et là c'est à nous de bien jouer et de bien défendre mais normalement s'il scellage est bien fait aussi le long des murs il n'y a pas de risque à prendre il n'y a pas de risque à avoir de ce côté là et vous le voyez je suis passé dessus on a déposé une forteresse les l et s ont déposé une forteresse collé au 10 05 juste là pourquoi car à l'ouverture des portes nous avec le 10 05 on va faire un échange de camps croisés on va attaquer chez eux tout simplement pour prendre leurs camps croisés et on les laissera faire de même si on se retrouvait dans une situation favorable c'est à dire que si on arrivait à défendre suffisamment longtemps pour tenir l'adversaire en dehors de notre territoire et pouvoir aller chez chez les 10 05 les aider à combattre contre le 12 04 et 11 87 par exemple et surtout prendre des points camps croisés ou la forteresse croisée et faire des points des points de notre côté donc vous le voyez on se retrouve là maintenant les portes ont ouvert on a fait une ellipse de 12 heures on se retrouve après l'ouverture des portes et on le voit là les comme je vous l'avais dit la porte au sud que je défendais et que j'ai laissé bien évidemment dans la nuit a été prise ils ont posé leur drapeau ils sont montés et ils ont commencé à avancer et il brûle le seul drapeau qui était en contact avec la porte comme la porte est scellée voyez tous les tous les lsr sont là étaient déjà là de façon la veille donc sont là tout le monde est chill de normalement il n'y a pas de risque néanmoins la porte a été attaquée était prise pareil les lt ru ont pris cette porte là là où il y avait du combat hier c'est évident que durant la nuit ça les céder et ils ont pris la porte et il tape il mais il brûle le seul drapeau qui était en contact il y en a enfin il y en a deux là en l'occurrence mais le reste est scellé donc ils pourront pas avancer plus que ça excepté à trouver une faille dans le passe muraille en sautant une montagne et à réussir à détruire un drapeau ce qui pour le moment n'était pas le cas donc vous le voyez là il n'y a pas de problème pour le moment le drapeau qui est attaqué qui en train de brûler était prévu de brûler toutes les villes sont bien positionnés sont protégés sauf une on a une ville qui n'est pas shieldé qui n'est pas qui n'est pas protégé si le drapeau cède elle va elle va brûler elle va se faire attaquer mais on le sait c'est un joueur qui a des difficultés de connexion son shield est parti mais on a prévu de le remplacer donc tout le monde est averti et tout le monde est sur le qui vive dès le moment où elle sera des pop une nouvelle ville va pop immédiatement dessus sera tp dessus donc il n'y a pas de souci pour le moment malgré leur matinale on est aux alentours de 7h30 heure française il n'y a pas il n'y a pas de souci tout se passe comme prévu seuls les drapeaux qui devaient brûler brûle sur le serveur en 64 donc de ce point de vue là nous on est on est confiant il ya la stratégie mise en place est standard mais elle fonctionne elle a fonctionné longuement sur le kvk donc il n'y a pas de souci on va voir du côté de nos amis du 10 0 5 voire ils ont eu plusieurs difficultés pendant le kvk pour sceller leurs portes donc on peut craindre qu'il que leur scellage est un point faible dans le maillage mais pour le moment il n'y a pas de problème leur porte la plus au nord la plus à l'ouest pardon n'a pas hésité à attaquer la seconde a été pris par les ltt comme c'était prévisible puisqu'ils étaient déjà en contact ça a été pris par ltt mais ils ne pourront pas avancer davantage là sans soit détruire une ville soit détruire un drapeau parce que là vous le voyez sur cette zone là comme je l'évoquais malheureusement le scellage n'est pas parfait il ya des zones où les ltt vont pouvoir poser des drapeaux puisque il n'y a pas eu toutes les villes ne prennent pas tous les emplacements donc là ils ont déjà une faille sur ce côté là en théorie les ltt vont pouvoir rentrer par là sauf si les les fu ou une autre alliance du serveur 10 0 5 arrive à bien se positionner pendant que ça brûle ce qui est tout à fait possible là on le voit aussi ils utilisent une technique de passe muraille le 187 pour pour pénétrer sur le royaume utilise une technique de passe muraille ce qui veut dire ce qui laisse présumer que le scellage est plutôt bien fait de ce côté là c'est le serveur 12 0 4 qui rentre sur le royaume et vous le voyez le scellage est bien fait là ils peuvent pas rentrer mais en revanche le serveur 10 0 5 a fait une erreur sur le scellage contre les murailles puisqu'ils ont mis des drapeaux collés alors qu'ils auraient dû mettre des villes là il fallait mettre à place de ces drapeaux là il fallait mettre des villes bullées s'ils avaient mis des villes bullées le serveur 12 0 4 n'aurait rien pu faire il n'aurait pas pu attaquer ces villes là les faire des pop et ils peuvent pas se mettre en contact à moins de poser une forteresse et encore je sais pas si la largeur de la montagne est pas supérieur là à moins de poser une forteresse il pourrait pas passer là et le scellage aurait été sécurisé évidemment c'était que gagner du temps puisqu'on l'a vu il ya deux autres points de rupture dans le scellage du serveur le long de leur muraille donc quoi qu'il arrive c'est gagné du temps sauf s'ils arrivaient justement à tenir et à receler bien la zone on le voit au niveau du serveur 11 30 ils sont pas attaqués le serveur 10 13 qu'on voit là n'est pas encore attaqué lui non plus leurs portes n'ont même pas été prise donc on le voit que pour le moment le serveur que ce soit le serveur 11 30 le serveur 11 87 12 04 ou les les serveurs 11 36 ça tarde sur le nord ça tarde sur le 10 0 5 et sur nous le 11 64 c'est normal car sur la dernière phase du kvk on a été les serveurs je dirais les plus actifs et ceux qui acquis potentiellement il reste le plus de force mais néanmoins on voit qu'il y a quand même une mobilisation sur serveur 10 13 le serveur 10 13 a fait un bon scellage comme on l'a vu donc normalement voyez ils sont là ils sont à leur porte ils attendent quand même donc même si pour le moment ils sont pas attaqués ils sont mobilisés ils sont présents donc en tout cas ils ont pas envie de se faire envahir ils ont fait comme comme tous les serveurs en mode défensif ils ont posé des drapeaux partout voyez l'intégralité du terrain est occupé les seules zones non occupées sont des zones où on peut pas poser de flag donc comme ça ils sont tranquilles néanmoins de l'autre côté sur leur flanc ouest encore une fois les lt ab eux ont réussi à pénétrer car forcément il doit avoir un défaut dans le scellage et donc ils vont avancer petit à petit donc là c'est une course contre la monde qui s'engage ils vont devoir forcément ce soit se battre et récupérer le terrain ce qu'ils n'ont pas réussi à faire malheureusement en zone 5 soit mais là il la zone est plus confinée donc peut-être ils vont réussir soit ce tp retourner sur royaume d'origine et donc là le kvk sera fini définitivement pour eux pareil de l'autre côté pour le 10-14 leurs portes ont pas encore été prises enfin cette porte du moins sur le flanc s n'a pas encore été prise et on le voit ils ont aussi étalé partout bien des drapeaux donc toutes leurs zones sont bien protégées eux ont l'air d'avoir un scellage complet et qui tient ils n'ont pas encore été attaqués par les 8000 parce que normalement sur ce flanc là c'est pas les dots qui vont venir en premier peut-être ils viendront par la suite mais en premier c'est les 8000 ils ont été beaucoup en conflit le 10-14 avec avec les 8000 donc normalement c'est les 8000 qui doivent venir en premier mais pour le moment eux ils sont tranquilles il n'y a aucune pénétration de leur terrain donc si on résume le 10-05 personne sur leur terrain le 11-64 nous personne sur notre terrain non plus mais les portes ont été prises et le 10-14 personne sur le terrain en revanche le 10-13 l'ennemi les lt le 11 30 a commencé à avancer à ce stade et pourtant on n'est que là à un peu près si je dis pas de bêtises vu qu'il est un peu plus de 7h30 on est à une heure une heure et demie de l'ouverture des portes de loups après l'ouverture des portes pardon donc les portes ont pas ouvert depuis longtemps mais certains ont quand même commencé à certains points protégés ont commencé à céder et on pourrait dire que là en voyant les drapeaux brûlés sur le serveur 10-14 que je commets une erreur quand je dis que ils ont personne sur leur territoire même si la porte a été prise non non car tout comme nous ces drapeaux là sont des drapeaux qui servaient juste à être en contact avec la porte ce n'est pas des drapeaux qui contribuent au scellage de la porte donc une fois qu'ils ont fini de brûler les serveurs les 8000 ou le serveur plus globalement le serveur 1136 ne pourra pas normalement si le scellage est bien fait avancer davantage à moins de faire une technique de passe-muraille donc voilà on revient sur le serveur 1164 et comme vous l'avez vu nous c'était stable il n'y avait pas de souci à ce stade là donc encore une fois un peu plus d'une heure après l'ouverture des portes le seul drapeau qui brûle est un drapeau qu'on avait décidé de laisser brûler puisqu'il ne contribuait pas au scellage de la porte et vous voyez moi j'étais même détente puisque j'étais là comme deux autres guillemets je suis là et je suis même pas chide parce que je sais que j'ai voilà ce deuxième drapeau qui lui justement contribue à sceller la porte ce deuxième drapeau dlsr sur lequel qui me protégeait puisque même si le drapeau c'est le premier drapeau celui qui en feu cède ce second drapeau me protège je suis sur mon terrain sur le terrain de l'alliance donc je ne peux pas être attaqué donc là j'étais en sécurité à ce stade là à ce moment là du jeu donc sur les autres points pas de progression donc le pour le moment notre stratégie fonctionne vous le voyez là il ya même les ls qui ceux qui se regroupent et qui vont sûrement aller combattre un petit peu pour pour gagner du temps et puis sûrement pour pour faire des morts ou des blessés du côté de l'ennemi on fait une nouvelle ellipse et on se retrouve un peu plus tard et on voit au sud au côté du côté de la porte qu'on cotait en contact entre le 1164 et le serveur 1136 donc prise par les siam on voit qui est que malheureusement il y a un défaut dans le scellage qui a été fait du côté des ls puisque vous le voyez là il ya un drapeau qui a été posé on est en train de lancer un rallye dessus un rallye avec graf donc on a un rallye qui est en cours mais malheureusement ils ont pu poser un drapeau juste au bord il ya une toute petite zone qui devait permettre de poser un drapeau et ils ont posé ce drapeau malheureusement et on il a été construit avant qu'on arrive à le détruire donc ils l'ont posé très vite ils ont dû activer le buff et malheureusement donc vous le voyez on a lancé un rallye dessus mais on n'a pas réussi à le prendre il était très bien protégé vous allez voir le rapport de reconnaissance comme le rapport de combat voyez il ya un million trois troupes et à cette heure là on est faiblement mobilisé voyez on n'était que 1 million dans le raid donc graf tout comme moi on a beau être t5 en plus avec les autres qui sont et quatre on n'a pas réussi à prendre à détruire ce drapeau malgré malgré le rapport que vous voyez là où ils ont que cent trois mille morts on en a eu cent quinze mille sachant que dans leur drapeau eux il ya que des t4 alors que nous on avait des t5 aussi voyez on a tous pris tout ce qu'on fait le raid on a tous pris entre 5 et 18000 morts entre 17 et 18 mille de morts douze mille mille et 18 mille de morts donc on a quand même tous bien bien morflé sur cette petite attaque pourtant elle a été courte mais même si le nombre de morts reste modeste de la durée de l'attaque a été très brève et donc on était clairement pas en position de le prendre et eux de leur côté en revanche regardez les siam lille d'angle qui envoie tout de suite un raid sur le drapeau donc ils vont pouvoir avancer et là clairement on va être en difficulté car sur cette zone là s'ils avancent c'est fini on a beau avoir scellé parfaitement ou pas les autres portes c'est totalement fini c'est nous qui nous retrouvons très clairement en difficulté donc un peu plus tôt je vous parlais de l'erreur qui a été faite par les 10 0 5 dans le scellage de leur porte dans le scellage pas de la porte mais de la zone frontalière puisqu'à la place des drapeaux ils auraient dû mettre des villes shieldé ma force est de constater que nous on a peut-être cru bien scellé au niveau des montagnes et des frontières mais malheureusement on a commis une toute petite erreur là et les siam ont su très judicieusement l'exploiter et donc là clairement ils ont posé un drapeau on n'a pas su le défendre et donc ils vont pouvoir sauf si on arrive à retourner la tendance et à reprendre la zone ils vont pouvoir avancer et donc si ça si c'est le cas ça sera pour le 11 64 que le kvk sera fini malheureusement voyez on n'a pas réussi à défendre le drapeau là ils l'ont ils leur rallient à eux à gagner on n'est pas assez mobilisés à cette heure là il est il est tôt et la mobilisation à cette heure ci est malheureusement faible je pense que il ya aussi le fait que comme on pensait avoir parfaitement scellé les zones parce que on s'est retrouvé à des heures bien plus matinale avec l'alliance dans son intégralité ou le royaume dans son intégralité ou presque et pourtant là il ya peu de monde mais comme on pensait avoir la zone bien scellé et sécurisé beaucoup de joueurs se sont dit qu'il n'y avait pas besoin d'être d'être présent à une heure matinale pour pouvoir défendre la zone car justement il n'y avait pas de défense à faire on était on était tranquille chez nous mais malheureusement ce n'est pas le cas on le voit par ce point laisser les ce drapeau posé par les siams et ce point de pénétration qu'ils ont su trouver là ils vont clairement mettre toute notre défense et toute notre zone 0 en danger la zone bengali en danger donc ça va être difficile pour nous mais les jeunes sont pas faits il reste dix jours de kvk et comme vous le savez là ça joue principalement sur les 24 premières heures et on va voir quand on va être à notre mobilisation maximum si on va réussir à les repousser selon la hauteur de leur avancée selon si d'autres alliances ont profité aussi d'autres alliances pas savoir leurs alliés du d'autres alliances du 11 36 les dots les 8000 ou même le 11 30 puisque le 11 87 est un peu loin pour venir pour le moment on réussit à se faufiler aussi par cette cette brèche qu'a créé les les siams pour venir nous attaquer voilà on se retrouve à présent un peu plus de trois heures après l'ouverture des portes et on va voir l'état d'avancer ou pas de recul des différents serveurs des attaquants comme des défendants et on voit là que les les siams continuent de réussir à avancer ils détruisent les drapeaux et il raid immédiatement évidemment toutes les villes qui ne sont plus protégés donc là certains joueurs ont fait l'erreur de ne pas se mettre en shield mais est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une erreur dans la mesure où ils étaient sur le territoire de l'alliance et les portes avaient été normalement annoncée du moins par chaque alliance comme bien scellé donc on peut pas vraiment leur reprocher de passer de shield j'aurais fait la même chose si j'avais été dans leur situation ce qui heureusement n'est pas le cas ce qui m'évite de me faire zéro on voit en revanche le 10 05 qui eux tiennent toujours pour le moment ils sont pas fait il paie de brèche et on le voit ils ont retourné la tendance les les viennes ont mis des villes avant que les le serveurs 12 0 4 les cas 204 avant que les 204 posent des drapeaux donc là ils sont vraiment fait avoir c'est un très beau coup qu'ils ont joué même si malheureusement ils sont en train de craquer sur d'autres fronts notamment face aux 187 et au lt on voit que là ils ont réussi dès que les drapeaux ont été détruits ils sont épais et ils ont mis des villes des villes sur le terrain donc c'est voyez ils ont rigolent d'ailleurs donc c'est c'est mort pour le 204 le 204 va pas réussir à rentrer par là donc là ils sont tranquilles pour le moment une nouvelle fois le 10 05 a fait une très belle manoeuvre là que je je vous parle un peu plus tôt dans la vidéo du fait que ben alors c'est là j'étais mal fait ils auraient dû mettre une ville etc ils ont parfaitement rattrapé le coup gg à eux là c'est évidemment ils gagnent du temps parce qu'ils vont craquer ailleurs mais c'est toujours c'est toujours drôle de faire rager rager l'adversaire qui pensait pouvoir pénétrer votre terrain via une faille et qui au final et ben il a été moins malin que vous même si vous le voyez là les les vige à vos rentrées puisqu'ils ont sauté la muraille sont en train de détruire les drapeaux et il n'y a pas de doute sur le fait que que le star wars et ce terrain là va être pris mais en tout cas c'est assez drôle et c'est bien joué de leur part il n'y a aucun problème là dessus ils ont vraiment assuré c'est c'est marrant à voir et de l'autre côté comme je vous disais nous on pensait que c'était bien scellé et c'est nous qui nous sommes fait avoir en tout cas la forteresse dls qu'on a posé pour le moment elle va servir à rien parce qu'on n'est pas en position d'être assez détente pour aller chercher des camps croisés chez les 10 0 5 ou leur forteresse croisé sur le serveur 10 14 il ya toujours pas de soucis ils sont ils sont au calme personne sur leur terrain là il ya un petit point de rupture et un drapeau qui a été posé ils ont eu une faille sur ce côté là comme on le voit là donc finalement il ya quelqu'un sur leur terrain il leur scellage n'était pas était pas bien fait de ce côté là si tant est qu'ils ont voulu le sceller puisqu'on le voit le les 8000 ont pu poser un drapeau et donc ils vont pouvoir avancer sur cette zone là tranquillement donc là malheureusement le 10 14 aussi est en danger et s'ils ne les repoussent pas rapidement mais ils vont devoir tp chez eux au niveau du sur leur royaume initial au niveau du serveur 10 13 on l'avait déjà vu un peu plus tôt aussi c'est c'est fini sauf s'ils arrivent à se mobiliser leur poussée parce que sur l'est ils ont réussi à bien tenir en revanche sur l'ouest le scellage n'était pas fait et donc forcément le serveur 11 30 en profite et rentre donc de ce côté là c'est fini donc à ce stade là plusieurs heures ou après l'ouverture des portes pour le moment il ya que le serveur 10 0 5 qui a pas totalement craqué mais on le voit bien même s'ils ont réussi à rattraper une zone il y en a d'autres qui vont céder donc normalement là la victoire on peut dire à ce stade qu'elle est à l'heure actuelle quasi totale pour l'alliance 12 04 11 30 11 36 et 187 principalement 187 130 et 136 puisque 12 04 encore une fois et je dirais une pièce rapportée la victoire est totale pour eux ils arrivent à pénétrer sur les quatre royaumes les quatre royaumes adverses et à ce stade sauf retournement de situation ou surprise ils vont réussir à prendre tous les camps croisés et la forteresse croisée de toutes les adversaires de tous leurs adversaires y compris la nôtre donc pour le moment sauf surprise sauf prochaine chronique qui dira le contraire ggae la victoire de ces quatre serveurs là est totale et force est de constater qu'ils ont eu une meilleure stratégie tant d'alliance que que de guerre que tous les autres royaumes y compris le bien voilà j'espère que cette chronique vous a plu évidemment ce n'est pas la dernière du kvk saison 2 et quoi qu'il arrive il y en aura d'autres par la suite tant sur la vie du royaume 164 que 11 164 pardon que sur le kvk saison 3 je vous souhaite un bon jeu à tous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et à lâcher un gros pouce bleus si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à plus sur rock